... Coucou tout le monde, c'est Krim et non, vous ne rêvez pas, c'est bien un épisode du Lunar Zodiac Challenge. Oui, je sais, depuis des semaines et des semaines, je vous répète que non, je n'ai pas abandonné le challenge. Et qu'il va y avoir une suite et jusqu'à présent, je n'avais pas encore trouvé le temps de m'y mettre et de relancer cette petite série. Donc, c'est chose faite, ce n'est pas un mirage, vous êtes bien en train de voir un nouvel épisode de cette série. Donc, comme ça fait très très longtemps, j'ai moi-même dû me replonger un peu dans les règles, voir où j'en étais, etc. Et depuis la dernière vidéo, en fait, il y a eu plein de changements, c'est-à-dire que la maison devenait vraiment trop petite et surtout, le terrain était beaucoup trop petit. Donc, j'ai pris tout le monde et je les ai déménagés sur le terrain d'à côté. J'en ai profité pour refaire la maison. Donc, elle n'est pas encore, vous pouvez la voir actuellement sur l'écran. Elle n'est pas encore terminée, notamment au niveau du jardin, bien qu'il y ait un petit chemin, parce que je n'ai plus d'argent, comme vous pouvez le constater. J'ai mis tous mes simflous dans cette maison. Donc, je l'ai un petit peu à grandir, vous allez voir à l'intérieur, ce n'est pas non plus totalement fini. Il y a même une chambre où je n'ai pas pu finir de poser la moquette, parce qu'il n'y avait plus de sous. J'ai aussi récupéré, refait la serre. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. J'ai agrandi, j'ai mis plusieurs chambres. On va aller voir tout de suite un petit peu où en est la petite famille. Et comme ça, à un moment, je vais bien sûr vous faire un petit récap de où on en est, où on va et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains, dans cet épisode et dans les prochains. Donc, je peux vous faire voir l'intérieur de la maison si vous voulez. Donc, vous voyez, elle n'est pas totalement finie. Il y a très peu de déco, soyons clairs. Donc là, c'est la chambre d'Hilarguia, avec une salle de bain, la chambre des bambines, la chambre des enfants. C'est celle-là où je n'ai pas pu finir de poser la moquette, vous pouvez le constater. Je n'ai aussi pas posé le papier peint non plus, on ne peut pas tout faire, on n'a pas d'argent. Et donc, il y aura après une autre chambre ici et deux petites salles de bain qui donneront chacune sur les chambres, dès que j'aurai assez d'argent. Sinon, au niveau de la famille, on va y aller. Alors, je m'étais mis un jour pour vous montrer, mais en fait, il fait nuit. Donc, Hilarguia, j'ai changé un petit peu sa coupe, rien d'extraordinaire, mais voilà. Qu'est-ce que je la trouve jolie. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'en la reprenant, je me suis dit, oh putain, je viens de finir un challenge, où ils étaient tout gris, et je me relance dans un challenge, où la moitié sont blancs comme des... Alors, pour le coup, ils sont blancs de chez blancs, mais limite, c'est un blanc plus joli que le gris que j'avais dans l'autre challenge. Puis bon, ici, c'est normal, c'est quand même... Enfin, Hilarguia, c'est la lune, quoi. Elle ne va pas être jaune fluo ou rose Barbie, quoi. Elle ne peut-être que blanche comme la lune. Et donc, Hilarguia est enceinte, je rappelle, de Gauvin, qui est donc un des Sims de Fanfanny, que vous pouvez retrouver sur sa galerie. Ça sera donc la cinquième, potentiellement la cinquième fille, parce que je rappelle que dans ce challenge, je ne peux garder que les filles. Si c'est un garçon, il partira avec son père et on recommencera. Ensuite, au niveau des filles, on a donc Harry, qui est donc bélier. Son but à elle, ça va être de maîtriser la compétence fitness, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, on a Toréanne, qui est donc taureau. Elle, il va falloir qu'elle maîtrise la compétence cuisine. Donc, j'attends avec impatience qu'elle passe adolescente pour pouvoir leur faire travailler un maximum leurs compétences. En troisième, on a Jiminy, qui est donc Gémeaux, qui est un merveilleux signe. Et elle, elle va devoir maîtriser le charisme. Donc, c'est pareil, ce sera assez vite, je pense, dès l'adolescence. Là où ça se corse, en fait, c'est pour Canceria, qui est donc cancer. Et, oh la tronche. Et, parce qu'elle, en fait, le but de sa vie, et le seul moment où elle pourra quitter la maison, c'est quand elle se sera mariée et qu'elle aura eu deux enfants. C'est-à-dire que celle-là, il va falloir se la cotiner un moment, quoi. Parce que, avant qu'elle se marie et qu'elle fasse deux enfants, on a le temps. Puis, surtout, ça va nous prendre quatre places dans la maison. Donc, c'est un peu chiant. Mais, il va falloir faire avec. Et, donc, le prochain bébé qu'attend Ilarguia, ce sera donc un lion. Et, alors là, c'est pareil, en fait. Le but, ça va être qu'il atteigne le niveau 8, soit de la carrière détective, soit de la carrière qui vient avec Heure de Gloire. Donc, je ne sais plus le nom, je n'ai pas regardé. Et, clairement, celui-là aussi, à mon avis, elle va rester à la maison un bon moment. Parce qu'avant qu'on arrive au niveau 8 de la carrière, tu vois, comment te le dire ? Ça va durer un bail. Ça, les deux, là, je pense que Canceria et le petit lion, la petite lionne qui arrive, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais, bon, on va y arriver. J'ai confiance, les trois premières vont vite s'en aller. Ça devrait libérer de la place pour les autres. Mais, il faudra quand même qu'on garde toujours... Comment dire ? Donc, il faudra quand même garder de la place pour le mari et les enfants de Gemini. Non, pas de Gemini. De Canceria, pardon. Donc, du coup, ce qui veut dire que maximum, là, pour l'instant, je ne peux faire que... Que trois enfants après Canceria. Donc, celui-là qui est en route, plus deux autres. Et après, j'arrêterai parce que sinon, la maison va être pleine et qu'on ne pourra pas... Comment dire ? On ne pourra pas faire emménager le futur mari et les deux enfants de Canceria. Donc, voilà. Ça, c'était le petit tour pour récapitulatif. Pardon. Et on va pouvoir passer au challenge. Donc, je ne sais pas du tout dans quel état je les ai laissés. J'ai été voir aussi où j'en étais dans les... Dans les hommes que je connais. Donc, si je ne me trompe pas, Don, c'est le père de... De Harry. J'avais commencé par Don. Tout bon challenge qui se respecte commence par Don. Et après, donc, les quatre autres sont les pères des quatre suivants. Enfin, des trois, plus celle qui est enceinte. Plus celle qui est enceinte. Celle dont elle est enceinte, qui est donc la fille ou le fils de Gauvin. Donc, j'ai vu qu'elle était aussi bien copine avec Damon. Je suppose que, en fait, Damon, c'est le prochain. C'est-à-dire que j'avais dû à m'avancer. Je ne me souviens pas. C'est horrible. Il ne faut jamais laisser ses parties aussi longtemps sans y jouer. On oublie tout. Donc, je pense que je m'étais un petit peu avancée parce que j'ai regardé dans l'arbre généalogique. Et je ne crois pas que Damon ait déjà des enfants. Donc, avec nous, du moins. Après, il a peut-être des enfants avec d'autres filmsettes. Mais... Ah oui, ça, c'est un fils que j'ai eu. Mais du coup, je l'ai donné. Donc, ça, c'est la fille de Jordan. Et ça, c'est la fille de Taylor. Donc, on est d'accord. Donc, Damon, c'est le prochain. On s'était juste un petit peu avancé pour qu'on ait juste à le cueillir une fois qu'elle aura accouché. Bah, allez, let's go. On va voir où j'ai laissé tout le monde. Ah bah là, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des choses à récolter ? Absolument pas. Ah, si on peut arroser. Pourquoi tout à l'heure, je pouvais arroser ? J'ai rêvé ? Non, bah j'ai rêvé. Moi, c'est pas. Bah, du coup, elle va bien. Bah, elle va faire une peinture. Je fais comme ça, c'est ça. On va gagner tout. J'ai l'impression de faire toujours les mêmes challenges. Il faut gagner des sous pour pouvoir finir la maison et puis faire des enfants. J'ai l'impression de... C'est pas que je tourne en rond, mais j'ai quand même l'impression que je fais toujours la même chose. Bon. Allez, on y va. On va y arriver. Bah, reviens ici. On peut pas faire de peinture parce qu'on a plus de sous. C'est pas con. Bah, écoute, fais le ménage. Au niveau des enfants, on en est où ? Oui, t'as raison d'être allée de coucher. Euh... Toi, taf. Écoute, va prendre... Ah, t'es déjà en train de prendre une douche parce que tu t'es pissée dessus, bien sûr. Euh... Oh, mon dieu, un challenge. Je suis obligée de m'occuper des enfants. C'est... C'est... C'est moche. Euh... Toi, t'es fatiguée. Va dormir. Et puis, toi aussi. Allez, Oli. Tout le monde, Oli. On vous donnera des bains, tout ça, demain. Euh... Qu'est-ce que... Donc, je ne peux pas peindre de tableau. Je n'ai aucune plante à vendre. T'as-tu qu'il y en a vendre dans ton inventaire, des fois ? Bah, non. Oh, si, tiens, on va vendre... Hop, voilà. On vend les projets scolaires pour faire des toiles. C'est quand même merveilleux. Il y a une certaine forme d'éducation positive dans ma manière de jouer. Euh... Allez, grande toile abstraite. D'un autre côté, qui sait qu'il leur paye à manger à ses enfants ? C'est bien. Il a re-guia, non ? Donc, elle a raison de récupérer le fruit de son... Un peu de son labeur. Et si on allait voir les anniversaires ? Oh, c'est cool. Demain, c'est l'anniversaire d'Ari. Comme ça, on va pouvoir commencer à lui faire faire du sport, genre au taquet. Euh... Il faudrait qu'on achète une... Je sais pas, genre un... Un tapis de course ou un truc comme ça pour que ça coûte cher. Ça, vas-y, fais des tableaux, ma fille. Parce que ça, ça coûte une fortune. Et... Et on les a pas. Et à tout hasard, dans la boîte aux lettres, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Dommage. J'ai déjà tout vendu. J'ai exploité tous les filons que j'ai pu, quoi. Euh... Bah, toi, écoute, quand t'as fini de manger, tu vas aller te coucher. Va te doucher, après. Prendre une douche et dormir. Allez, go. Eh, mine de rien, être une mère célibataire, ça rapporte pas beaucoup, hein. Ils font tous des bébés, c'est cool. Voilà, nickel. Bon, allez, vends-moi ça. Ça rapporte pas grand-chose. Le chemin de la gloire. Oui, c'est vrai que maintenant, Hilargue, elle va devenir une star. J'avais oublié. Euh... Bah, écoute, t'es en forme. Pense-en une autre, hein, ma petite chérie. Comment tu fais pour être aussi en forme alors que tous tes gosses, ils sont à la rage, quoi. Je comprends pas. Ils sont tous en désespérance, là, les gosses. Ouh, là, ils vont, là. Eh, oh, là, les machins, là. Non, non, vous allez pas les réveiller. Elle va venir... Votre mère va venir s'occuper de vous. N'ayez pas peur. Est-ce que tu peux pas faire pipi toute seule, hein ? Non, bon, bah, aide-moi pour le pot. Tant pis, tu finiras ta peinture après. Non, toi non plus. Euh... Écoute, tu vas jouer un peu. Et puis après, elle te donnera le bain dès qu'elle aura fait faire pipi à ta sœur. Non, mais c'est quoi ce truc d'aller réveiller votre sœur alors qu'il y a votre mère dans le salon ? Je comprends pas. C'est quand même conceptuel comme truc, non ? Tu vas réveiller ta sœur alors que ta mère est là, quoi. Bon, bah, vas-y, arrête de peindre, toi. Allez, hop. Je sais pas à laquelle j'ai dit d'aller apprendre... Non, pas à elle. À l'autre. Apprendre à aller sur le pot. Hop, là. Allez. Au moins, eux, ils sont blancs, mais ils sont beaux. Voilà, c'est ça. Quand tu t'occupes des mômes, direct, ça donne des trucs comme ça. Tu te prends la tête parce qu'ils obéissent que dalle, ces gosses. Moi, je dis, il y a de l'abus. J'ai même pas mis de rideau. C'est la dèche. Allez, vas-y. Après, je vais te sortir à manger. Ouvrir. Ouh, mais il y a plein de manger, là, dis donc. Ouh, elle aussi a la médaille aux toilettes. Hop, faire pipi. Et toi, après, tu vas les manger. Et après, je m'occuperai d'aller laver Jimmy Lee. Allez. Allez. T'attends, passe du temps sur ton pot, là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oui, t'as aussi emmédaille aux toilettes, mais je suppose que... Ah, si tu peux y aller seule, toi. Oh, c'est beau. Allez, bouge-toi. Bon, ça y est, là, non ? Ah, c'est pas possible. Allez. Allez, vas-y, toute seule, toi. Voilà. Vas-y. Et après, promis, ta mère te lave. Ah, bah, voilà, ça, c'est bien, les enfants indépendants, tout ça. Et toi, bah, quand t'as mangé, tu vas te coucher, tu joueras demain. Ah, bah, j'ai dit, donner un bain. Ah, j'ai mis. Allez, va donner un bain à Jimmy. Non, elle va où ? J'ai dit, donner un bain. Ah, bah, si même elle, elle m'écoute pas, vous voyez, on n'est pas rendus. Allez. Toi, c'est bon, t'as fini ? Bah, pute pas ta crise et puis va dormir. On te le dit, d'aller dormir depuis tout à l'heure. Ah, faut que j'en mette la portion frais. Oh, excusez-moi, j'ai tout qui se casse la figure. Tout va bien. Ce n'était que mon iPhone qui a failli se retrouver sous le bureau. Allez savoir pourquoi. Alors, regardez bien cette image. Oui, des fois, je lave mes bambins. Il m'arrive de le faire. Mais là, c'est pas pareil que dans le challenge, ici. Il y a le temps. Il reste bambin 7 jours. Faut les laver dans l'autre challenge. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà, hop. Ça fait remonter toutes les barres. Tu vas manger. Je n'aurais pas dû ranger l'assiette. Et après, tu vas au lit. Toi, t'as faim aussi, boeuf. Toi, plaisir. Et voilà. Du coup... Il n'y a pas école. Donc, les filles peuvent dormir autant qu'elles veulent. C'est moi ou elle n'est pas droite, la table ? Elle n'est pas droite. C'est pas grave. Bagarre de quartier, quoi. Ça y est. C'est la journée. On se fout tous sur la gueule. Quand t'as fini, tu vas les nettoyer. Et tu vas faire un petit peu de ménage aussi parce que c'est Bagdad. Et après, tu iras voir s'il n'y a pas moyen de s'occuper un peu des plantes. Mais si, il y a des choses à récolter. C'est beau. Tout vendre. Il y a plein de choses à récolter. On va se faire des sous. Ça fait plaisir. T'en es où, toi, d'ailleurs, de tes compétences ? Ah, voilà. La 10 en faculté motrice. Du coup, on devrait commencer avec quelques points, normalement, en fitness. Si je ne dis pas trop de conneries. Ce qui n'est pas gagné. Bon, ben voilà. Toutes tes barres sont presque bleues, dis donc. Bleues. Toutes tes barres sont presque vertes, pardon. Pourquoi bleues ? On ne sait pas. J'avais envie que les barres soient bleues. C'est comme ça. Mais non, non, non. Les barres sont vertes. Normalement. Allez, go. Voilà. Et les filles dorment toujours. On va les laisser dormir. Et l'anniversaire, c'est quand ? Ben, c'est aujourd'hui. C'est cool. Eh ben, on va faire un gâteau. Allez, fais un gâteau. Comme ça. Elle va t'occuper des plantes. Et après, tu fais un gâteau d'anniversaire. Et on fait souffler les bougies. Au défi. Allez, gâteau au chocolat. Ça a changé un peu du gâteau d'hiver. Et comme ça, après, on verra si on a assez de sous pour acheter le tapis de course pour Harry. Peut-être avec la vente des plantes, je pense qu'il y a moyen. Je ne sais même pas combien c'est un tapis de course. Il faudra quand même que j'allais voir ça à l'occasion. On va attendre qu'elle ait tout récolté. Tu dois tout arroser. Ce serait pas mal de tout arroser avant d'aller faire le gâteau. Allez. Ça rapporte bien les plantes. C'est cool. Allez, hop. On va accélérer un petit peu. Du coup, Harry, elle est réveillée. Pourquoi je suis en pause ? Je ne sais pas. On va s'occuper un peu d'elle parce qu'elle aussi, elle a toutes ses barres un peu dans le... Du coup, je ne sais pas. Je pourrais dire dans le rouge, mais du coup, comme on change un peu les couleurs, on va dire... Toutes ses barres sont dans le violet. Il faut changer. Il faut innover. Pourquoi rester toujours... Toujours comme ça, bloqué dans les conventions ? On a dit, hop, gâteau, chocolat et pipi. Allez. Et toi aussi, tu ne vas pas bien, je suppose. Il s'ennuie, ces gosses. Va regarder la télé. Hop. Regarder un film avec... Il sors maladroite avec ta sœur, tiens. Voilà. Comme ça, vous allez discuter. Et en même temps, ça va vous divertir. Ça y est, du coup, on en a 1622. Bon, on verra bien si ça suffit. C'est quoi, ses désirs ? Acheter une ruche. Oh, voilà. On n'a pas de sous pour ça, madame. Et vous ne voulez pas vous asseoir sur le canapé, les filles ? Non ? Vous ne pouvez pas discuter en même temps que vous regardez un film ? Oui, je sais. Normalement, on ne discute pas quand on regarde un film. Mais moi, je discute toujours quand je regarde un film. Alors, je t'en prie, avant d'aller dormir, fais le gâteau, s'il te plaît. Cuisiner. Et voilà. Donc, elle va faire un gâteau. Comme ça, on fête deux anniversaires en même temps. Et ça permettra aussi de se lancer, non ? On va aller voir le prix, tiens, des... Le prix de... Du tapis de course. Ça va être où, ça ? Ah, ben voilà, c'est bon. 900, easy, quoi. Alors ça, normalement, ça va être une chambre. Mais je crois que pour l'instant, ça va être un peu la salle fourre-tout. De toute façon, on n'a pas assez de sous pour finir. Donc, à la limite... Voilà. On va en profiter. On va quand même finir... Hop, le sol. Voilà. Au moins, le sol est fini. Et puis après... Peut-être mettre une lumière, quand même. Pardon. Attendez, j'ai oublié la lumière. Après tout, elle peut aussi faire... Du sport dans le noir, hein, mais bon. Voilà. Nickel. Allez, hop. Joyeux anniversaire. Un tapis de course. Wouhou. Qu'on dise pas que je gâte pas les gosses, hein, dans les challenges, quand même. Moi, je me trouve hyper généreuse. Et sinon, elle, elle en est où ? Ah, elle va moins de 24 heures avant l'accouchement. Moi, j'espère que c'est une fille, hein, qu'on n'est pas perdue trois jours de grossesse pour rien. Et potentiellement, peut-être deux, puisque j'ai mis le trait de terrain qui favorise les jumeaux. Sauf que, bah, pour tout dire, pour l'instant, je n'en ai pas encore eu. Donc, on verra bien. Vous en êtes où, là, les filles ? C'est bon ? Vous discutez ? Très bien. Très, très bien. Et pourquoi tu vas le poser là-bas, le gâteau ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Allez, viens mettre des bougies. Et puis, on va commencer par Harry. Allez, viens souffler tes bougies. Et puis, après, on ira chercher... Allez, viens par ici, toi. Allez, joyeux anniversaire, Harry. Ouais, youhou ! Puis, alors, tout le monde s'en fout, hein. Sa mère, elle tourne même le dos et tout, hein. Alors, attendez, je regarde juste les traits qu'elle doit avoir. Sans chaud, c'est déjà fait, et ambitieux. Alors, ça va être où, ambitieux ? Hop, bah, c'est pas là, bien sûr. Je l'ai loupé. Bienveillante, ici, ok. Active, génie, c'est un. Gourmand de geek. Ah, je peux peut-être pas le donner aux ados, en fait. Si. Végétarienne, soignez. Ah, c'est pas un trait d'ado, peut-être. C'est pour ça que je peux pas. Bah, écoutez, on va mettre sportive, hein. On mettra ambitieuse après. Et puis, bon, bah, pas non plus... Voilà. Allez. Bien sûr, on va aller voir à quoi elle ressemble, mais ça a l'air... Je me fais pas trop de soucis, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, mais si ce n'est qu'elle est très très maigre, parce que du coup, bah, je lui ai fait faire beaucoup de sport quand elle était petite. Du coup, elle est un peu maigrichonne, j'avoue. Je... Et pourquoi t'es triste ? Allez, parce que t'as pas d'amis. Ça m'a fait souffler les bougies à ta petite soeur. Plus de choix. Aider à souffler les bougies. Ah, j'ai miné. On va aller voir à quoi elles ressemblent quand même, toutes les deux. Ah, et là, pour la petite... Ouh, pump it up, quoi. Comme quoi, les aînés sont vraiment mal lotis. Ah, et on a du courrier. Peut-être des cadeaux qu'on va pouvoir vendre. Donc, pour le coup, Gemini, elle doit être extravertie. Donc, comme elle doit maîtriser le charisme, on va... Faculté sociale, bien sûr. Et donc, on a dit extravertie. Alors, est-ce qu'il y a pour les enfants ? Bienveillante, extravertie. Voilà. Allez, on va aller voir à quoi vous ressemblez, les filles. Et surtout, comment vous êtes habillées. Parce que, bon... Je les connais, hein. Chez les Sims, hein. Les fashion faux pas, quoi. C'est plus des fashion faux pas. C'est... Je ne sais même pas ce que c'est, hein. Alors, on va dire... Oui, elle est très, très migriche. Ça ne va pas s'arranger. Ouh là là. Bon, elle est mignonne, quand même. Elle est plutôt mignonne. On va se faire un petit tour chez l'esthéticienne, ma fille. Quand même, hein. Parce que... C'est pas que je ne t'aime pas, mais... C'est pas un peu plus fin que ça ? Non. Ouais, bon, bah ça ira. Le maquillage. Ah, tu ressembles trop à ta mère, là, chérie. Euh... Allez, on va partir sur des tons verts pour toi. Euh... Putain, le chat fait tomber des trucs. Il me fait peur. C'est moche de faire peur comme ça. Non, ça, c'est moche aussi. Euh... Non. Ouh, c'est joli, ça. Bon, pas dans la vraie vie, hein, mais... Quand t'as la peau blanche comme ça, j'ai envie de te dire. Ouh, comme ça, en gris comme sa mère, c'est joli aussi. Bon. Voilà. La coupe. Bon, écoutez, je trouve qu'elle lui va plutôt pas mal, cette coupe. On peut en essayer d'autres, mais... C'est quoi, on est parti sur du vert ? Qu'est-ce que c'est que cette mèche violette ? C'est pas possible, hein ? Non. Euh... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Oh, elle est jolie, quand même. C'est pas étonnant quand on sait qu'il est son père, tout ça. Euh... Sinon, on lui laisse la même coupe qu'elle avait quand elle était petite. Ça lui va plutôt pas mal. Les fringues, les fringues, les fringues. On va t'habiller un peu autrement, mes petites chéries. Bon, c'est pas mal. Oh, c'est sympa, ça. Surtout quand on est gaulé comme elle, quoi. Ah oui, mais alors le maquillage, du coup, a tout changé. Ça va pas du tout ! Qu'est-ce que c'est que ce maquillage ? Non, 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 j'avais tout préparé, bordel. Non, ça fait beaucoup trop, tu es trop jeune. Le fin à paupières, tu oublies. Quand on a la peau comme la tienne, c'est même pas la peine. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Et la petite, ce qu'est du coup qu'on oublie pas. Bon, elle est mignonne aussi. Quel est ta tenue, ma petite chérie ? Ouh la vache ! Vous avez prévenu, non ? Pour le fashion faux pas, non ? Donc, elle a les cheveux blancs. On va les laisser blancs, bien sûr. On a dit... Ah oui, mais alors... Le problème, c'est que les cheveux blancs chez les enfants, c'est pas possible. Il faut du CC. Du coup, bah oui, on va rester... Ouais, non, je l'ai pas. On va rester sur du CC parce que... Eh ben, parce que, en vrai, ça n'existe pas. Et encore, tous les CC le font pas. C'est chiant, ça. Bon, bah ça va être ça. Non, c'est moche. Bon, ça, y'a pas. Ouais, bah écoute, je suis désolée, mais ça sera choucroute. Choucroute partie. Et on va essayer de te trouver... Où alors ça ? Oh, ça, c'est plus simple. J'aime mieux. Ça va mieux à une petite fille. Allez, on essaie de te trouver une petite robe qui va bien. Je sais même plus en quelle saison on est. C'est le printemps, je crois. Du coup, c'est vrai qu'on a essayé de vous laisser habiller un petit peu en blanc, autant que possible. Bon, c'est pas mal, ça. Il faut vous laisser de vous habiller en blanc, donc on va lui mettre quelque chose de bleu, n'est-ce pas ? Petites chaussures qui vont bien. Oh, blanc sur blanc, ça va pas. Ah, c'est mieux. Bon, bah voilà, Jenny, c'est pas mal. Bah, du coup, il faudrait que je pense aller chercher peut-être un peu plus de CC pour les coiffures enfants et bambines. Parce que sinon, on va vite tourner en rond pour toutes celles qui auront les cheveux blancs. Ouais, on va vite tourner en rond. Ouais, elle est plutôt jolie. Franchement, je me rappelle plus qui est son père, mais... Elle est plutôt mignonne. Ça me change tellement du génération leader, si vous le savez. Bon, et bah voilà. Allez, hop, validé. Et puis, je pense que pour l'instant, pour cet épisode, c'est pas mal. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se garde l'accouchement d'Hilargia pour le prochain épisode. Allez, on sauvegarde tout de suite. Voilà. Et puis, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez apprécié la suite. Et on se retrouve très très vite pour soit un nouveau live, soit la suite de cette série. Je vous promets de pas lâcher. D'ailleurs, je vais enregistrer tout de suite la suite pour pouvoir programmer les sorties. Comme ça, moi, on est sûr qu'on en aura pour quelques temps de vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très très vite, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve très vite.